... Vous étiez peut-être présent le 24 mai dernier, le 24 et le 25 mai dernier. En effet, une délégation du peuple souroui d'Amazonie était venue sur la côte près de Neuchâtel en visite. Des grands événements s'étaient passés là, des rencontres étourdissantes aussi. Et comme on l'avait dit, on n'allait pas en rester là, juste un one shot, non. L'aventure doit continuer, elle va continuer sous un autre nom. Jusque-là, on était sous côte Amazon, projet porté par Peseur Mieux. À partir de cette année, une association est créée qui s'appelle Amazone, N. Et j'ai le plaisir de vous présenter son président, fraîchement élu, qui va nous dire un peu plus aussi au niveau des objectifs de l'association. Merci Pierre-Alain. Les objectifs de notre association sont nombreux. Nous désirons promouvoir des échanges entre les Suisses et les peuples d'Amazonie. Nous voulons sensibiliser les Neuchâtloises et les Neuchâtlois sur l'importance de sauvegarder la forêt amazonienne et les peuples premiers qui vivent dans cette forêt et qui sont tous menacés d'extinction. Nous tenons à faire connaître les combats des peuples d'Amazonie. Donc, nous relayerons sur Facebook ou sur notre site Internet ce qui se passe au Brésil et ailleurs en Amazonie. Nous allons mettre sur pied des conférences, des expositions, mais aussi des projections de films documentaires. D'ailleurs, nous aurons une première projection le vendredi 22 février à 20h où nous recevrons les membres de l'association Aya qui viendra nous faire découvrir un petit film qu'ils ont tourné eux-mêmes chez les Indiens Yanomami. Il sera ensuite possible au public d'avoir un échange avec les membres de cette association. Le lieu reste à choisir, mais nous vous tiendrons au courant sur notre page Facebook très prochainement. Nous désirons également financer la replantation d'arbres sur les terres indigènes qui ont souffert de la déforestation, mais nous voulons aussi participer à la formation des jeunes Indiens dans les domaines de la santé, l'agroforesterie et le droit. Voilà Pierre-Alain. Juste encore pour vous dire que notre site Internet est en construction et qu'il sera visible très prochainement. Bien entendu que la porte est grande ouverte, autant pour le comité que pour l'association, à toute personne qui partage les objectifs qui viennent d'être expliqués par Sébastien Sintz. Vous êtes les bienvenus et n'hésitez pas à nous contacter. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada